re chers amis c'est l'épisode 12 voilà je cherchais je savais plus où j'en étais épisode 12 donc de state of decay toujours avec la belle maya alors il ya mon pote ici qui est venu ouais normalement finit s'en occupe y'a mon pote ici qui est venu s'occuper de fouiller la zone on va se mettre en furtif histoire de non c'est bon j'ai cru que je m'étais fait voir l'histoire d'aller voir où se trouve la supérette la supérette elle est juste là bas c'est parfait c'est pas loin il faut que j'aille jusqu'au l'autre côté de la route ok et merde moi je les one shot par contre ça a dû aller reter les autres non pour l'instant c'est bon ok je suis pas très très furtif là est-ce que je prends une voiture ou pas il n'y a pas beaucoup de zombies ça va pas en alerter des masses allez même si les voitures respawn pas donc dès que vous avez tout détruit toutes les bagnoles de la ville ya plus rien après vous pouvez toujours les réparer d'ailleurs je ferais ça un de ces quatre oh putain regardez moi ce monstre moi j'ai laissé le pare choquer oh putain oh putain il va me faire des dégâts lui il va me faire des dégâts lui ça a pas l'air de suffire c'est lui les zombies blindés putain mais il est super résistant c'est incroyable de chaque fois mais par contre il est pacifique voyez je lui rentre dedans il m'attaque pas écoutez je sais pas si ça vaut le coup de continuer à l'attaquer bah il m'attaque pas le mec donc éventuellement je vais peut-être pas me mettre en ma vie en jeu pour eux mais barre toi mais barre toi espèce de toccard la super est c'est celle là ouais c'est ça tartan mark c'est exactement ça c'est la super est de chez apu bonjour messieurs que puis je pour vous a mis en détresse vas-y vous commencez à m'emmerder putain un mec de l'armée un mec du ggn on dirait non fuck htk c'est qu'est ce que c'est que ces c**neries là c'est lui qui crie comme ça là oh putain mais pourtant c'est ce que je suis en train de faire barre toi de la salantulé ta gueule ah 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 putain épique Maya elle épique cette meuf par contre là bas il y a le gros sac à merde là c'est Homer tu sais c'est Homer Simpson et là t'as le truc de hapou tu sais ami en détresse est-ce qu'il est encore en détresse mais dites pas que c'est le connard que je viens d'aider non mais vas-y ils me font chier les mecs putain vas-y j'ai pas que ça à foutre ouais bah t'attends t'attends non mais c'est chiant ça putain tu peux pas être tranquille sans qu'il y a un connard qui se mette sa vie en jeu quoi comment est-ce qu'on fait pour forcer les portes faut attendre tout simplement ok par contre ça fait un maximum de bordel on va fermer la porte parce que là bas il y a Homer qui arrive pour acheter de la bière tu sais alors qu'est-ce qu'on a là dedans et bah parfait putain ça fait plaisir une supérette à la maison il y a encore tout ça à récupérer utilisez ouais pourquoi pas et brisez pour ouvrir message radio à la base ça fait chier parce qu'à chaque fois putain que j'envoie un connard en mission il reste faut l'aider après tu sais donc ça sert à rien du coup retirez les pénalités de votre résistance max bon je prends écoutez je prends tout je remplis mon sac à dos de toute manière on va pas faire dans le détail alors les objets sont en surbrillance ouais donc ça c'est en surbrillance on est bien d'accord ah voilà ce qu'il me fallait ça ça fait plaisir une arme de corps à corps par contre j'ai pas fini de fouiller ce bureau apparemment je prends tout ça voilà alors là j'ai brisé le stock j'ai brisé le stock pour pouvoir le mettre dans mon sac à dos putain il y a pas mal de ressources ici ça fait plaisir ça j'ai bien fait de venir ici quand même après je vais aller aider mon pote qui est en détresse là je vais pas le laisser dans la merde c'est quoi ça endort la douleur mais est inefficace pour les blessures graves ouais bah c'est de la merde allez hop je le prends pas c'est de la merde par contre quand je les prends pas est ce que ouais j'irai plus tard vous me faites chier quand je les prends pas les mines des ressources comme ça est ce que ça considère quand même la zone comme fouillé ou est ce qu'il faut que je prenne tout pour que la zone soit considéré comme fouillé à fond telle est la question que je vous pose les amis du coup bah écoutez je vais utiliser un analgésique pour me faire une place dans l'inventaire j'en ai besoin de toute manière ça tombe bien je vais prendre ça et là peut-être que non toujours pas bah si apparemment c'est bon si si il reste plus que ce connard qui doit venir m'aider à tirer en approche mais putain mais ils mettent le temps à venir c'est fine ok et ça c'est quoi là bas chasse aux zombies aider à détruire un zombie blindé amis en détresse les zombies blindés c'est ceux avec qui je rentre c'est ceux que c'est c'est homer simpson c'est ça c'est le mec que j'essaie de percuter en bagnole oh non mais vous me faites chier putain mais qu'est ce qu'il faut le cimetière aussi putain non mais si on déconne vas y non mais lui j'ai envie de le laisser dans la mer non mais vas y putain si on déconne on peut pas être tranquille quoi allez faut que je retourne à la base parce que ces connards ils peuvent pas attendre 30 secondes putain c'est incroyable ça c'est incroyable des chiens incroyables allez on retourne à la base parce que voilà il y a toujours un connard qui est en détresse nanani nananer alors déjà on va déjà aller aider on va déjà aller aider l'autre connard là bas qui est en détresse je sais pas où là il est où ? bâtiment là bas ok ici et une heure de zombies allez venez tous par la bande des toccards allez venez tous par la bande des toccards ici un pote qui a besoin de moi apparemment bon anybody home anybody there mais vous commencez à me faire chier vous allez allez et voilà et voilà c'est quoi ça ? un sacré paquet de munitions message radio à la base et si j'établis un avant poste je vais essayer de faire ça j'essaye je sais absolument pas à quoi ça va servir les mecs de faire ça je sais absolument pas à quoi ça sert de faire un avant poste peut-être que vous me l'aurez dit dans une précédente vidéo dans les commentaires faut savoir que là à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo j'en ai mis que 6 en ligne donc peut-être que vous me l'aurez dit sur les épisodes 7-8 mais là à l'heure à laquelle je sais absolument pas à quoi ça sert ça je peux pas le prendre ça de toute façon il est à me dire un avant poste c'est ce que je suis en train de faire donc euh ok il est où mon connard de pote qui est en danger là il est au dessus je sais mais je cherche l'autre qui est en danger il est où ce connard il est où ce connard de pote c'est bien ici que j'avais un pote en danger moi non ? je comprends plus rien ici j'avais un ami qui était en danger et là apparemment euh il en a plus rien à foutre le mec on a des sac à dos de merde j'en ai rien à foutre ce qu'il faut avec maya c'est absolument que je trouve un gros sac à dos en fait bon bah écoutez on va se barrer apparemment c'est bon il y a plus personne qui a besoin de moi je comprends pas il y avait un mec qui avait besoin de moi je suis venu l'aider je suis venu perdre mon temps à venir l'aider ce connard et là il en a plus rien à foutre bah c'est bon quoi normalement faut arrêter de vous foutre de la gueule du monde les mecs putain c'est quoi c'est vos alertes là ? bah attends faut que j'aille chercher le dop parce que l'autre pareil il est parti dans les ténèbres voilà je sais pas ce qu'il allait faire dans le cimetière le connard oh et puis merde je vais rentrer à patte de toute manière je suis pas très loin de la zone faut juste que j'évite de me faire déglinguer par ces connards là bas on va récupérer un petit peu de santé en se planquant dans le fourré dans le buisson là on va rentrer à la base en sprintant il y a des points d'interrogation ici j'ai trouvé le survivant disparu j'ai trouvé le survivant disparu et la mission qui me demandait d'aller chercher le docteur elle a disparu aussi je suis complètement paumé là je dois vous avouer que là je sais absolument pas ce qui se passe là il y avait une mission ici dans le cimetière qui me demandait d'aller sauver le toubib elle a disparu dans les ténèbres j'ai trouvé le survivant disparu mais putain mais putain mais vous me faites chier avec votre survivant disparu il me fait chier ce mec Hey ! Hey ! Come here ! Trouver le survivant disparu sans déconner vous êtes témoin les mecs il y avait une mission là dedans qui me demande de trouver un survivant disparu et quand je suis là dedans la mission elle est plus active et je comprends rien là Hey ! Come here ! Hey ! Come here ! Où est-ce qu'il est ? Il y a que quand je suis à l'extérieur du bâtiment que le point d'interrogation bleu sur ma mini-map s'active le reste du temps il ne s'active pas alors j'ai demandé à ce qu'ici on établisse un avant-poste apparemment c'est pas fait apparemment tout le monde s'en branle il ne s'en branle rien Merde elle m'a vu là Ah Finn vient de récupérer la bouffe ok ça fait plaisir Viens là toi Viens là toi Hop ça c'est fait Là-bas il y a une horde donc on va peut-être passer par là J'ai trouvé un survivant disparu et du coup je vais passer par où moi putain il y a une horde qui me péchait je peux pas passer par là il faut que je trouve une voiture éventuellement C'est pas évident c'est pas évident du tout Fous moi la paix espèce de fils de chien de ta race Merci Ah ça fait chier ce genre de mission à la con Trouver le survivant disparu putain mais y a personne quoi Je l'ai fouillé le bordel Je l'ai fouillé le fond en comble cette armurie de ses morts Oh putain J'aime pas trop ça Oh putain vous me faites chier les mecs Vous me faites chier tous autant que vous êtes Allez on rentre à la base Et toi tu es pas mort depuis le temps Culez va Commence à me faire chier toi Je sais pas comment on est-tu Faut probablement leur foutre le feu éventuellement Putain merde j'ai niqué ma roule Oh la 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 Qu'est ce qu'il faut Allez écoutez je vais rentrer à la base Je vais voir tout ça au clair là Parce que franchement Histoire de prendre un peu de repos déjà d'une Parce que là honnêtement ça me fait chier Ça m'emmerde plus qu'autre chose Où elle est cette base ? Elle est là Putain mais je comprends pas Trouver le survivant disparu Mais je fais que ça Fouiller ce bâtiment Je trouve pas le mec Une bonne bière fraîche Ouais je suis d'accord Je suis jamais contre une bonne bière fraîche Je pense à ces claires et net Bon allez On va y aller avec Marcus Parce que Marcus il est beaucoup plus krachos Et ça va être moins la galère En plus il a un sac à dos beaucoup plus gros J'ai fait ce que je voulais faire avec Maya C'est à dire aller fouiller la supérette C'est fait On en parle plus Exactement Allez hop tu fous tout ça là dedans On verra ça plus tard Pour trier Voilà Tac tac Et vu que t'es fatigué ma grande On va prendre Marcus 6 connards Là t'as la disparu dans les ténèbres Et je peux pas opter pour Marcus Qu'est ce qui fait en sorte que je puisse pas opter pour Marcus Je comprends pas alors Mon personnage est fatigué Ouais bah j'aimerais bien qu'elle se repose Ouais mais euh Pour qu'elle se repose Faudrait que je change un autre perso là Bon écoutez on va essayer de prendre un autre perso Oh oh Putain Je comprends pas Je comprends pas Là y'a des trucs qui m'échappent quand même dans le jeu Parce que Je peux pas prendre Marcus Pour l'instant c'était mon personnage de base Que je pouvais prendre tout le temps Vu que c'est mon ami A la maison 110 Eux je comprends que je puisse pas les prendre Parce que c'est pas mes amis Mais lui et lui c'est mes amis Pourquoi je peux pas les prendre là les mecs Comment ça se fait ? Qu'est ce qui se passe en ce moment là ? Etant en mission de surveillance D'accord Lui il est en mission de surveillance Ca veut dire que c'est pour ça que je peux pas l'utiliser ce qu'on a Et l'autre Ed Jones Pourquoi je peux pas l'utiliser lui ? Putain c'est chiant ça Bah ouais mais comment je fais pour jouer ? Moi je peux pas jouer du coup Je peux pas jouer voilà C'est bien je peux pas jouer Mon personnage principal est fatigué Marcus est inutilisable je ne sais pas pour quelles raisons obscures Lui là il en a plus rien à foutre Je ne peux pas faire ça maintenant Votre armateur ne dispose aucun objet utilisable Comment ça ? J'ai une hache et un flingue Je veux dire je vois pas en quoi Là je dois vous avouer que je suis paumé là Je suis complètement paumé là J'aimerais bien faire la mission Le problème c'est que Maya elle est fatiguée quoi Donc je... Putain je suis bloqué là Là je suis vraiment bloqué là Ça fait chier ça Construire une zone de repos Je peux pas j'ai pas assez de stuff Je vous l'ai déjà dit ça Putain ça fait chier Et Marcus il est en tour de garde Ça c'est un petit bug du HDPVR C'est rien de bien méchant Bon bah écoutez de toute façon on va y retourner avec elle Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle est fatiguée elle est fatiguée Mais bon je peux pas faire autrement Je peux pas faire autrement Je ne peux pas faire autrement Je ne peux pas faire autrement Trouver le survivant disparu Bah écoutez on va faire ça A ma fois hein Putain mais c'est chiant parce que Je vais mettre complètement là Je sais pas ce qu'il se passe dans le jeu Je sais pas pourquoi il y a encore énormément de trucs qui m'échappent Et c'est pour ça une fois de plus je vais cracher sur les nouveaux jeux Ces jeux en téléchargement Je crache dessus Ça m'emmerde parce qu'il n'y a pas de putain de petit livret Qu'on peut lire Et ça fait chier le monde Ça putain voilà quoi Oh non non j'aurais jamais dû m'arrêter là Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la paix ? Ou est-ce que c'est trop vous demander Bande de sale fils de pute Voilà pas bon c'était complètement gratos Merci Non mais vas-y putain mais foutez moi tous la paix quoi Là il faut que je trouve un survivant disparu Donc vous allez pas m'emmerder Je n'ai plus rien Je n'ai plus rien Les ténèbres hein Les ténèbres hein Les ténèbres hein Bon alors vas-y faut que je trouve le survivant disparu Putain ça m'emmerde Non mais vas-y putain mais foutez moi juste la paix quoi Là ça devient lourd Là ça devient franchement lourd Hein ? Désolé je suis en train de m'énerver mais Si seulement j'avais pu changer de perso aussi je serais pas dans la merde là Et j'ai pas envie de perdre Maya parce qu'après je vais jouer avec Kimo hein Vu que le jeu ne me donne la possibilité d'utiliser aucun autre personnage Oh putain C'est bon que je peux jouer tranquillement là ? Allez 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 Force par exemple Force par exemple Voilà et à chaque fois que je rentre Vous voyez à chaque fois que je rentre dans un bâtiment Le point d'interrogation disparaît Il n'y a personne dans le bâtiment On me demande de trouver un mec Mais il n'y a personne Il est où le gars ? Sans déconner il est au chiot il est où le mec ? Non mais c'est de la bouffe qu'il me faudrait là Bon en tout cas j'aurai des ressources ça fait plaisir Ah merde je suis full Voilà Ca C'est pas fouillé Ca par contre on peut y fouiller Il y a une orbe pas loin donc je vais éviter de faire trop de bruit les mecs Elle est en train de passer juste à côté de la petite maison dans laquelle je me trouve Enfin c'est un garage en fait Une grenade putain c'est épique Ah mais voilà j'ai pas de sac à dos J'ai pas de sac à dos assez grand pour pouvoir transporter ce que je veux Ca fait chier putain En plus une grenade c'est le genre de truc qui m'aurait bien servi contre le blindé là tu sais Contre le zombie blindé là Calibre 22 qu'est ce que j'ai moi ? Un 9mm Et un calibre 40 Ah c'est pas les mêmes flingues ? Ouais c'est pas les mêmes flingues Ca c'est des munitions de mitraillettes Il y en a que 10 J'ai bien envie de les laisser sur place Bon écoutez on va rester un petit peu là dedans parce qu'il y a plein de zombies dehors J'ai pas envie de... Me foutre dans la merde plus que je ne le suis C'est quand même bizarre ça que je puisse pas changer de perso Comment ça se fait sans déconner ? Je comprends pas là franchement là je comprends absolument pas C'est bon il est parti Lord je peux y aller tranquillement On me demande de trouver le survivant disparu on me demande de fouiller dans les baraques mais je ne trouve rien Alors comme par hasard ça va être dans la dernière maison c'est à dire celle là Je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit Oh la la Est-ce qu'ils m'auraient pas vu les mecs ? Non ? Oh putain ! Si je force la porte vous croyiez qu'ils vont m'entendre ? Oh oui 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 ils m'ont entendu Oh putain ! Oh putain ! Ils m'entendent là ? Non ils sont trop loin alors ! Ouais c'est bon ! Hey ! Tu es là ? On va fouiller cette baraque les mecs tant pis je pourrais pas faire les autres missions On va fouiller ça une fois qu'on aura fouillé ça qu'on aura trouvé ce connard de survivant si je le trouve Euh... Alors attendez parce que j'ai ça Une fois qu'on aura trouvé ce survivant Si je le trouve parce que là pour l'instant c'est pas le cas Ah si il y a un petit point bleu là je crois que c'est bon Ah vous voyez sur ma mini map il y a un petit point bleu qui s'est affiché là Donc il est probablement là ça j'en ai rien à foutre Alors est-ce que vu que j'ai pas fouillé est-ce que c'est considéré Vu que j'ai pas pris le stuff qu'il y avait dans l'armor là Est-ce que c'est considéré comme étant fouillé quand même ? Telle est la question Putain le jeu se complique je m'énerve un peu je suis désolé en même temps vous connaissez l'Austral Pour ceux qui m'ont connu sur Borderlands 2 ou BioShock Ca fait partie de moi je suis souvent en train de m'énerver sur un jeu Je suis un mec assez nerveux c'est pour ça D'ailleurs ça s'entend à mon élocution je parle vachement vite je sais J'ai beaucoup de reproches à ce niveau là ça m'est déjà arrivé Enfin d'en avoir des reproches ça m'est déjà arrivé Voilà je suis un mec assez nerveux je m'énerve très vite comme ça Désolé Bon bon ça fait partie de ma personnalité C'est toi ? Tu peux rentrer toute seule ? Non je suis obligé de t'escorter parce que t'es qu'une naze Je suis obligé de t'escorter parce que t'es qu'une naze Tu me fais chier Un réveil de merde Ok ça tombe bien j'en ai pas besoin J'espère que je vais pas trouver un truc super important parce que là je suis complètement full au niveau du sac à dos Non ça fait plaisir de rien découvrir Ha le gars t'sais il est content de rien trouver Non mais ça me frais chier là de trouver un truc complètement épique tu sais genre un fusil à pompe ou je sais pas quoi Et de pas pouvoir euh De pas pouvoir le prendre on est obligé de faire encore un voyage un aller-retour euh Putain j'en aurais fouillé les baraques hein Si tu veux Si tu veux Ah bon ? Fait découvert vivre un peu Ah oui alors je suppose que ça me débloque des Non ça je m'en fous Honnêtement je m'en fous j'en ai pour l'instant je n'ai pas eu d'utilité Peut-être qu'il y aura des missions qui vont me demander d'utiliser ce genre d'objet de diversion Pour l'instant ça n'a pas été le cas donc je vais éviter d'en prendre de m'encombrir avec ça Ça c'est pour péter les vides j'en ai rien à foutre non plus Maison dégagée Fait découvert Makaïla Je vais lire ça parce qu'apparemment ça m'a débloqué quelque chose Des fusées éclairantes pour l'instant je n'ai pas utilisé Je n'ai pas eu l'utilité non plus Maison entièrement fouillé ce qui répond à mes questions Quand on laisse un objet dans un placard ça considère quand même le placard comme étant fouillé Et ça fait toujours plaisir Par contre il y a une horde qui se pointe ici donc on va se mettre en furtif pour éviter d'avoir des ennuis Voilà Et je voulais dire quelque chose à propos de Makaïla Elle est où Makaïla ? Ah bah c'est Marcus tiens qui est venu chercher le stuff Tu me feras gaffe de ne pas nous attirer du monde espèce de tocard Makaïla passé après la fuite Ah d'accord voilà en fait ce que je viens de Ce que je viens d'apprendre sur Makaïla c'est ça c'est vivre un peu là C'est quand même dingue que ma vie sociale se soit améliorée après la fin du monde Et donc du coup en fait Si j'ai bien tout compris Plus j'ai de trucs là remplis Donc là il m'en reste un en l'occurrence Et plus j'ai des chances que le père se soit ami Est-ce que c'est ça ? Non parce que lui il y en a qu'il y en a deux en moins Lui il y en a une en moins En tout cas Makaïla il est bientôt ami avec moi Reste en furtif s'il te plaît Est-ce que je peux Non Je peux pas lui parler on est en mission ok Bah écoutez on va rentrer avec Marcus ça tombe bien il est là On va rester avec lui comme ça si on tombe sur des zombies il pourra nous défendre Vu qu'il est complètement cracos du slip Ah non mais il est encore en train de fouiller lui d'accord Ouais le temps qu'il fouille en même temps ça va être les ténèbres Non bah écoutez on va se barrer On va laisser Marcus fouiller Le jour se lève j'ai l'impression On va rentrer à la base il y a une horde là bas on va passer par le jardin Il y a un zombie là bas il m'a vu Fuck putain si j'attire la horde ça va foutre la merde Faut que je l'élimine sans faire trop de bruit Allez hop voilà Allez on rentre à la base les amis on rentre à la base Il y a une voiture où ça ? La base elle est là bas Ok il y a le petit objectif bleu la petite flèche bleue qui m'indique où se situe la base à chaque fois ça fait plaisir aussi Il y a une horde là bas Je pense pas qu'elle puisse me voir puisque je suis dans leur dos Marcus en train de fouiller la baraque pour nous trouver de la bouffe ça fait plaisir D'ailleurs on en est où dans les ressources de bouffe là ? 28 bah c'est pas mal C'est des ressources de merde Tant pis ouais bah de toute façon quoi qu'il arrive au stade où j'en suis Allez hop monte dans la voiture chéri Et on se casse de ce patelin de merde et ça finira la vidéo Ca fait une 29 minutes ça fait plaisir d'ailleurs Horde de zombies ouais on s'en fout On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Allez on remonte à l'église et on arrêtera la vidéo ici Je suis désolé j'ai pas beaucoup avancé les amis Euh je suis en train de Je suis désolé hein j'ai pas beaucoup avancé dans le scénario J'ai pas fait beaucoup de missions Je me suis contenté de faire les urgences hein Voilà donc je suis allé chercher les mecs qui avaient besoin d'être Oh putain, oh putain, oh putain j'aurais jamais dû faire ça Dépêche toi de rentrer, dépêche toi de rentrer Makayla Ok ça c'est tout qu'on a besoin Allez Makayla rentre, rentre Makayla Bah tu fais chier, rentre putain Ah la panique ah putain Bon écoute je vais aller Prendre ses véhicules de saiement Non 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 Je vais l'écraser, je vais l'écraser, je vais l'écraser Je crois qu'elle est morte Non ? Est-ce qu'elle est morte ? Non, elle est pas morte. Putain, c'est la panique. J'avais pas vu qu'il y avait une heurte de zombie pas loin, en fait. C'est pour ça que je suis sorti de la voiture et tout, en mode, c'est bon, on est safe. Et en fait, on n'était pas safe du tout, hein, putain. C'est bon, là ? Ouh, putain, j'ai failli fail la mission devant les portes du campement. Ça m'aurait fait chier. Putain. Allez, fermez ça, vite, 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 vite. Fermez ça. Les zombies blindés en approche. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va arrêter la vidéo. Tu m'as sauvé le cul, ouais. Je suis maintenant ami avec Makayla, je pourrais l'utiliser, ça fait plaisir. Allez, on fout le stuff là-dedans et on termine cette vidéo là-dessus. Allez, stocke-moi tout ce bordel. Et voilà. Le pasteur William est triste, j'en ai rien à foutre de ses états d'esprit à lui. De ses états d'âme. Survie, influence quotidienne limitée par la réputation. Plus trois rations quotidiennes par jour de nourriture. Alors, je peux changer pour lui. Frank Johnson. Je peux changer pour L. Pour lui. Pour Marcus, je peux le récupérer. Ouf, c'est bon. Marcus, c'est bon, il est en train de récupérer le stuff. Je vais utiliser un mec que je n'ai encore jamais utilisé. Je vais utiliser Sam Hoffman. Quoique, j'en suis où dans les missions ? J'en suis où dans les missions ? Aider le Dr. Hanson, ouais. Venez l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Fuck ! En plus, c'est une mission qui va... Je vais devoir me dépêcher de la faire. Eh ben, on va faire ça dans le prochain épisode. On va utiliser Marcus. Je peux pas. Ah oui, parce que lui, il est en mission. Ok. Qui c'est que je peux utiliser d'autres ? Lui, il a un gros sac à dos. On va utiliser ce connard. Et pour le prochain épisode, on va quitter ici. Voilà, ça va sauvegarder normalement. Et avec Ed Johnson, on ira récupérer le 2bib. Qui est parti comme une espèce de grosse merde. Le mec, tu sais, je lui demande rien. Je me fais chier à aller le récupérer. Le foutre dans un territoire safe. Dans un campement safe. Le mec, qu'est-ce qu'il fait pour me remercier ? Il se rebord. Honnêtement, moi, c'est des baves dans la gueule au bout d'un moment. C'est des baves dans la gueule, quoi. Sans déconner. Enfin, bref. On verra ça plus tard dans le prochain épisode, les amis. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, ça va être les ténèbres à upload. Ça fait déjà plus de 32 minutes. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était un plaisir de faire cette petite session de Walking Dead avec vous. De Walking Dead. De State of Decay avec vous. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et en attendant, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à naviguer un petit peu sur ma chaîne pour voir ce que je fais d'autre. Voilà. Sur ce, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.